Les 7 types de relations sentimentales que vous pouvez trouver sur votre chemin dans votre vie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule explicative dédiée donc aux différents types de relations sentimentales que vous pouvez rencontrer sur votre chemin de vie. Cette vidéo explicative, cette minute explicative est à la demande, en constat récurrent en consultation privée, d'un certain nombre de personnes qui s'interrogent régulièrement sur les relations qui croisent leur chemin. Qu'est-ce que cette relation ? Et donc, cette minute explicative est là pour faire un gros point sur les types de relations sentimentales que vous pouvez avoir dans votre vie. Et qui peuvent aussi avoir jamais donné votre vie et vous poser encore questions, parce que vous vous posez, vous vous demandez ce que vous avez vécu avec telle ou telle personne. Donc, 7 grands types de relations sentimentales possibles. 7 nombres fondamentaux, 7 et 12 étant les nombres qui régulent nos vies en permanence. Ce n'est pas parce que vous allez comprendre que vous avez vécu une relation en particulier que d'autres relations ne sont pas possibles. Bien évidemment, vous pouvez avoir, bien sûr, plusieurs types de relations dans sa vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation traditionnelle aujourd'hui que vous allez rester toute votre vie dans cette relation traditionnelle. Et peut-être que si. Mais nous allons donc voir tout ça pour que vous compreniez ce que vous vivez. La première relation la plus fréquente, c'est donc justement la relation sentimentale que l'on appelle relation traditionnelle. Cela signifie qu'il n'y a pas de vie antérieure où vous avez déjà été amené à rencontrer cette personne. pour laquelle vous développez des sentiments, bien évidemment. Dans une relation traditionnelle, l'amour peut être passionnel, bien évidemment, et être une relation qui va s'enclencher sur toute une vie, bien évidemment. Vous pouvez rester dans une relation traditionnelle du début à la fin de votre vie, bien évidemment. Ou avoir dans votre vie plusieurs relations traditionnelles. Cela signifie donc que ça n'est pas une relation d'une vie antérieure. Ce ne sont pas des retrouvailles karmiques. Cela signifie que ça n'est pas un lien qui est voué nécessairement à créer un karma pour une vie ultérieure. Cela signifie lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle et que vous restez dans des relations traditionnelles, que vous n'êtes pas en dernière incarnation et que le but de votre vie n'est pas de comprendre des choses grâce et par votre ou vos relations sentimentales, mais plutôt que le but de votre vie est en dehors, à l'extérieur. Alors, un bon nombre de personnes qui vont être dans une relation stable, traditionnelle, et qui auront eu d'autres relations traditionnelles antérieurement, ou qui auront une seule relation traditionnelle tout au long de leur vie, peuvent pour autant, bien sûr, être artisans de lumière, avoir un taux vibratoire qui se hausse, comprendre beaucoup de choses au niveau de vies antérieures, de l'élévation spirituelle, etc. et faire de grosses recherches sur eux par rapport à aller vers leur vérité. Mais en aucun cas, c'est votre relation traditionnelle, votre relation sentimentale, dite traditionnelle, qui va vous permettre de vous élever. Ce sera vous-même qui vous élèverez. Donc, le but de votre vie n'est nullement la relation sentimentale qui vous permettra de franchir un cap au niveau de vos taux vibratoires, mais c'est plutôt en rapport avec vous-même. C'est vous-même par rapport à vous-même. Ça, c'est pour une relation traditionnelle. Bien évidemment, pour une relation traditionnelle, nulle recherche à deux de s'élever. C'est plutôt par rapport à soi. Vous avancez dans votre relation, le but de votre vie est votre stabilité à vous sentimentale, la stabilité à votre autre aussi, mais plutôt dans la passion et dans la construction, sans plus vous prendre la tête que ça. Voilà. Ça, c'est pour les relations traditionnelles. Donc, ce sont les plus nombreuses, interessement parlant. Deuxième cas de figure dans les relations sentimentales, ce que l'on appelle les relations karmiques. Là, on va parler de retrouvailles karmiques, mais de retrouvailles karmiques particulières. On est bien à retrouver et ressentir un lien particulier à cette personne qui occupe nos pensées parce que dans une ou des vies antérieures, vous avez déjà été amené à vous rencontrer. Pas forcément de façon sentimentale d'ailleurs, mais pourquoi pas. Mais en aucun cas, on va parler de relations âme-sœur, âme-sœur sacrée, âme-jumelle ou flamme-jumelle pour les simples, enfin simples, entre guillemets, les relations, ce que l'on appelle les relations karmiques. Bien sûr que les relations âme-sœur, âme-sœur sacrée, âme-jumelle ou flamme-jumelle sont des relations karmiques, mais pas dans cette exception que je suis en train de vous développer. Ce que l'on appelle une relation karmique, or ces quatre autres exceptions sur lesquelles nous viendrons ensuite, sont des relations toxiques. Alors vous pouvez passer un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, dans une relation karmique, mais en aucun cas, on y reste toute sa vie. C'est une relation qui, à la finale, est toxique. Quel en est son but ? Solder là où les vies antérieures, quand il y avait des choses qui étaient restées en suspens dans cette ou ces vies antérieures, avec cette personne. Et pourquoi est-ce qu'on vous la met dans une relation sentimentale ? Parce que c'est la simple solution, c'est la seule solution pour que cette relation karmique puisse prendre fin et pouvoir lâcher le karma de ces vies antérieures ou de cette vie antérieure où vous aviez déjà eu soit conflit, soit peut-être ça pouvait être un lien dans une vie antérieure avec cette personne sentimentalement parlant à laquelle vous êtes attaché lorsque c'est une relation karmique. Ça pouvait être une personne qui faisait peut-être, c'était peut-être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre enfant, votre conjoint. Ça pouvait être aussi un ennemi, quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un avec qui il y a quelque chose dans cette vie quand il y a retrouvailles karmiques. Donc, de non-solder qui doit être exprimé et généralement, pas de façon soft. ça va être plutôt au bout de la relation dans une certaine souffrance et toxicité, mais vous sentez que ça vous fait avancer lorsque ça coupe parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré d'un passé dont vous prenez conscience. Donc, une relation karmique, ça va être une relation qui va toucher des deux côtés généralement les personnes qui ont une hypersensibilité développée. Des deux côtés. parce qu'il faut que des deux côtés vous sentiez que vous soldez quelque chose qui n'appartient pas à cette vie dans laquelle vous vivez. Mais c'est vraiment des deux côtés. Et lorsqu'il y a clash, bien sûr que c'était une relation toxique, mais par non-entente parce que non-affinité commune, on est dans une relation toxique où l'on a soldé quelque chose d'une ou deux vies, plusieurs vies antérieures, mais en conscience des deux côtés. Et lorsque ça clash, ça n'a rien à voir avec une toxicité dans cette vie uniquement. Et vous le ressentez. C'est un manque d'affinité parce qu'il y a eu passion, parce qu'il y a eu libération de choses qui ne vous appartenaient pas dans cette vie, que vous n'aviez pas forcément à travailler dans cette vie. Et ça vous permet vraiment des deux côtés d'évoluer ensuite séparément. La relation karmique n'est pas une relation qui va durer et perdurer toute une vie. C'est juste impossible. Vous soldez le karma une fois qu'il est soldé. Vous reprenez vos vies en main séparément et vous vous dirigez sur un autre chemin. Cette relation donc karmique, ce type de relation karmique n'a rien à voir avec une relation à un pervers narcissique. Troisième type de relation sentimentale donc, une relation à un pervers narcissique. Et pourquoi ça n'a rien à voir ? Les deux n'ont rien à voir. Parce que la relation à un pervers narcissique, déjà c'est très terrestre. Oui, parfois ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Mais pas nécessairement. Loin s'en faut que ce soit la majorité. Mais en revanche que vous avez pu croiser. Mais en revanche c'est une relation très terrestre qui vous apporte des réponses quant à un rééquilibrage en vous. Alors là, je ne vais pas parler de celui des deux qui est pervers narcissique. Je vais plutôt parler de celui des deux qui subit cette perversité narcissique. La relation à un pervers narcissique c'est une relation de bourreau à victime ou de victime à bourreau vous le dites dans le sens que vous le souhaitez. Mais en revanche à un moment donné de votre vie vous vous en rendez compte. C'est une relation où celui des deux positionné en victime donne tout à celui des deux qui est le bourreau. Par contre là où ça devient très intéressant c'est qu'au moment où cette relation prend fin celui des deux qui était positionné en victime je vais revenir sur l'explication ensuite. Celui des deux qui était positionné en victime va se mettre à évoluer. Commence déjà d'ailleurs son évolution antérieurement à cette relation. Il y a une stagnation parce que celui des deux qui est le pervers narcissique bloque l'évolution de son autre de l'autre et effectivement une fois que vous vous libérez d'une relation à un pervers narcissique vous reprenez votre évolution et vous prenez votre envol de façon surpuissante. En revanche du côté du pervers narcissique en lui-même c'est quelqu'un qui n'évoluera pas c'est quelqu'un qui ne se libérera jamais de ce contrôle qu'il a besoin d'exercer sur autrui mais pas sur autrui dans la globalité sur c'est un lien de bourreau à victime sur sa victime. Le pervers narcissique a très peu de victimes et a beaucoup de mal à reporter sentimentalement sur quelqu'un d'autre ce qu'il avait en main avec la victime sur laquelle il a jeté son dévolu et c'est là que je voulais en revenir pour vous. La relation sentimentale à un pervers narcissique c'est une relation où le pervers narcissique va ressentir au début au début de la relation que l'autre est quelqu'un qui lui est supérieur que ce soit au niveau intellectuel que ce soit au niveau hypersensibilité que ce soit au niveau sentimental c'est quelqu'un qui lui est supérieur le pervers narcissique est quelqu'un qui n'aime qu'une personne lui-même et donc lorsqu'il tombe sur une personne qui lui donne tout et qui lui est supérieur en intelligence il va vouloir se prouver à lui-même qu'il est à la même hauteur intellectuelle émotionnelle hypersensible que l'autre de façon à se nourrir de cet autre et au moment où celui des deux que l'on appelle la victime j'aime pas ce terme mais il n'y en a pas d'autre pour l'exprimer celui des deux qui est la victime échappe le pervers narcissique espérera toujours récupérer cette personne qui lui échappe à partir du moment où la victime échappe au pervers narcissique c'est là que la victime entre guillemets s'épanouit et n'est plus du tout victime bien au contraire est quelqu'un qui retrouve tout son lustre toute sa lumière antérieure à la relation et qui évolue considérablement donc la relation à un pervers narcissique ou avec un pervers narcissique souhaitons-le pour l'immense dans l'immense majorité des cas est une relation qui ne va pas être sur toute une vie bien heureusement mais il y a des personnes qui effectivement restent avec leur bourreau toute leur vie c'est que c'était écrit pour leur évolution dans cette vie pour une vie suivante pour une vie à venir mais c'est une relation effectivement très souffrante pour la victime bien évidemment mais qui n'y reste pas généralement toute sa vie et donc quand elle échappe c'est vraiment une relation d'élévation et de libération qui attend cette personne qui est en train de renaître en quelque sorte donc la relation à un pervers narcissique n'a rien d'une relation karmique n'a rien d'une relation traditionnelle non plus comprenant évidemment que autant pour celui des deux qui a été la victime c'est ensuite une ascension pour celui des deux qui est le pervers narcissique c'est un blocage dans cette vie un blocage total de sa vie quatrième cas possible de relations sentimentales les relations d'âmes sœurs alors il y a sept grands groupes d'âmes dans la partie du cosmos donc impacté par le big bang de laquelle nous sommes issus donc il y a sept grands groupes d'âmes donc vous avez en gros grosso modo une chance sur sept de tomber sur une âme sœur là on ne va pas parler dans un premier temps que des âmes sœurs sentimentales mais n'importe qui que vous pouvez croiser dans la rue y compris d'ailleurs les animaux les plantes même mais les animaux peuvent faire partie de votre groupe d'âmes ça peut être une sœur un frère un parent un grand-parent des enfants des amis du relationnel toute personne qui peut vous entourer peut être une âme sœur faisant partie du même groupe d'âmes que vous étant issu du même groupe d'âmes que vous affinons les choses quand on va parler d'une relation âme sœur avant même de parler sentimentale lorsque l'on va parler d'une relation âme sœur on va parler d'une relation âme sœur où vous pouvez croiser une âme sœur 10 minutes en allant faire vos courses vous ne la reverrez jamais vous échangez des choses fondamentales par contre une relation âme sœur que ce soit amical ou familial ça va être une relation qui va vous permettre des deux côtés d'évoluer en fonction de sensibilité commune donc vous vous apportez autant l'un l'autre et l'un à l'autre dans cette sensibilité commune pour évoluer donc quand on va parler d'une relation âme sœur sentimentalement parlant donc quatrième cas de figure des relations sentimentales ça va être une relation où vous allez ressentir de grosses affinités alors vous pouvez passer toute votre vie dans une relation avec une âme sœur toute votre vie terrestre ça sera une belle relation épanouissante d'élévation de légèreté de spiritualité de confiance parce que la confiance règne dans une relation d'âme sœur très rapidement ça n'est pas une dernière incarnation mais c'est une belle évolution on va souvent avoir on va avoir les mêmes affinités les mêmes goûts oui mais on va souvent avoir à travailler également la même blessure mais ça n'est pas un travail on ressent les mêmes choses par exemple ça va être deux personnes qui vont sentir que la peur d'abandon est présente donc elles sont ensemble dans une évolution tout au long de leur vie ça va être une belle relation mais pas une relation où vous allez vraiment travailler vos blessures originelles j'y reviens en fin de vidéo vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça donc vous allez travailler soit surtout la peur d'abandon soit surtout la peur de rejet enfin vous allez les conscientiser les ressentir mais vous allez sentir que vous ne les travaillez pas la relation d'âme sœur c'est une relation où vous évoluez dans un lâcher prise vous ressentez ce qu'est le bonheur à deux vous ressentez la joie d'être dans l'évolution mais votre évolution qui vous est propre à deux sentimentalement parlant on peut vivre dans une certaine aisance matérielle mais ça ne va pas être le but de votre vie on peut vivre entouré d'amis mais ça ne va pas forcément être le but de votre vie on privilégie le cocon la famille la relation en elle-même dans la passion on évolue dans une relation où l'on se sent bien au quotidien sans chercher plus loin c'est une vie quand vous vivez avec une âme sœur c'est une vie où vous vous posez vous êtes venu dans cette vie pour avoir une vie tranquille sereine posée pour évacuer tout ce que vous aviez à évacuer de stress de vos vies antérieures alors bien sûr on ne vit pas dans un monde de bisounours la vie n'est pas un long fleuve tranquille on est bien d'accord mais c'est vraiment une vie où vous allez ressentir qu'à deux vous êtes dans le bien-être en quelque sorte c'est vraiment une vie où vous sentez que vous êtes venu vous reposer sans forcément penser sans cesse évolution mais vous sentez que vous êtes bien c'est une vie de tranquillité ça n'est pas une vie de grosse avancée c'est une vie où vous vous posez et reposez à deux avec une âme sœur avec qui vous allez avoir une entente parfaite parce que vous avez les mêmes aspirations des aspirations simples de quotidien tranquille à la différence des âmes sœurs sacrées cinquième cas de figure donc dans les relations sentimentales cinquième possibilité de relation sentimentale les âmes sœurs sacrées alors les âmes sœurs sacrées il va y avoir beaucoup de points communs entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles même si au bout du bout la finalité n'est pas la même il y a énormément de points communs âmes sœurs sacrées cela signifie bien sûr que vous faites partie du même groupe d'âmes bien évidemment à la base mais vous n'êtes pas jumeau cosmique vous n'étiez pas issu du même œuvre cosmique en revanche forcément l'un des deux a travaillé la peur d'abandon forcément l'autre a travaillé la peur de rejet ça va être vos deux travaux d'Hercule en quelque sorte dès les retrouvailles et là on parle bien aussi de retrouvailles karmiques quand vous êtes âme sœur sacrée obligatoirement vous avez déjà vécu quelque chose de sentimental dans une vie antérieure à votre autre on parle bien d'une relation surpuissante mais qui n'est pas souhaitable si vous n'êtes pas âme sœur sacrée j'ai presque envie de dire c'est bien parce que c'est quand même une grosse évolution sur vous des deux côtés et évidemment qui en passe par une certaine souffrance et beaucoup de distorsion pour réussir à se trouver et bien oui puisque vous avez à travailler les blessures originelles et là on ne vous en laisse pas le choix grosses avancées pour vos vies à venir mais grosse souffrance aussi pour trouver un équilibre et un équilibrage dans le travail de ces blessures originelles de ces blessures originelles pardon ceci étant dit pensez bien âme sœur sacrée lorsque vous êtes dans ce type de relation que vous êtes en train de vous préparer dans une vie ultérieure mais très proche à reconnecter définitivement à votre autre donc dans un lien de flamme jumelle par contre en revanche lorsque vous êtes dans un lien d'âme sœur sacrée vous ne reconnecterez pas à votre autre flamme jumelle dans cette vie c'est impossible par contre si vous êtes simple âme sœur rien ne bloque les choses pour que ultérieurement vous puissiez reconnecter à votre flamme jumelle mais si vous êtes dans un lien d'âme sœur sacrée vous avez le même travail des blessures que les flammes jumelles mais vous ne reconnecterez pas à votre autre flamme jumelle dans cette vie vous n'êtes pas en dernière incarnation c'est juste une énorme évolution et heureusement parce que si vous aviez les deux à travailler en une même vie en une même incarnation pauvre que vous êtes j'ai envie de dire mais c'est une énorme évolution autant les âmes sœurs peuvent ne pas passer toute leur vie ensemble autant les âmes sœurs sacrées une fois travail des blessures passées finiront ensemble c'est obligé tout comme les flammes jumelles donc âme sœur sacrée c'est une relation vraiment de gros travail des blessures pour dans une vie proche ultérieure la suivante ou très peu ensuite reconnecter définitivement à leur flamme jumelle donc vous préparez le terrain pour le travail des blessures originelles gros travail et grosse évolution d'ailleurs et vous faites partie du collectif sacré qui n'est pas toujours enviable on est au courant je vous le dis sur le mode clin d'œil mais ne pensez pas quand vous n'êtes pas dans ce type de relation flamme jumelle ou âme sœur sacrée que on a de la chance quand on l'est non non ça n'est pas souhaitable mais par contre c'est tellement beau ensuite qu'effectivement grosse évolution pour les âmes sœurs sacrées sixième type de relation ce que l'on sentimentale ce que l'on va appeler les relations âmes jumelles alors sont âmes jumelles c'est très simple en même temps sont âmes jumelles les flammes jumelles issues du même œuf cosmique mais qu'ils ne sont pas en dernière incarnation effectivement nous avons eu tout au long de nos réincarnations de nos centaines de réincarnations depuis le big bang et que le système solaire s'est mis en place et la voie lactée nous avons eu l'opportunité de reconnecter c'est toujours ce que la source m'a envoyé à chaque fois que j'ai été en contact avec une flamme jumelle quatre à six fois dans des vies antérieures dans une relation sentimentale plus ou moins soft on le dira comme ça parce qu'il arrive même il arrive même que nous constations que dans des vies antérieures des âmes jumelles donc lorsque nous sommes flammes jumelles en dernière incarnation des âmes jumelles aient pu s'entretuer mais c'était sentimental c'était c'était vraiment la passion qui emportait tout donc la relation d'âme jumelle n'est pas une dernière incarnation mais on parle bien de la connexion à votre autre c'est bien votre autre de l'origine des temps vous êtes bien issu du même oeuvre cosmique mais vous n'êtes pas en dernière incarnation donc vous n'avez pas à vivre la nuit noire de l'âme ça va être une relation où vous allez sentir que waouh il se passe quelque chose de surpuissant vous ressentez que c'est l'autre partie de vous ben oui mais c'est bien le cas évidemment c'est votre autre des deux côtés vous ressentez qu'il y a une relation surpuissante mais deux possibilités soit vous allez vivre ensemble une relation qui va démarrer peut-être sur les chapeaux de roue puis un petit peu se caler différemment vous pouvez vivre toute votre vie avec une âme enfin une fois en reconnexion bien sûr avec une âme jumelle tout comme vous pouvez y vivre de façon momentanée mais la reconnexion est surpuissante et elle est là pour que vous arriviez à jauger de part et d'autre où vous en êtes tout le travail qui a été fait depuis l'origine des temps et ce qu'il vous reste à faire comme travail donc c'est une relation qui est surpuissante mais vous n'avez pas à traverser la nuit noire de l'âme puisque vous n'êtes pas en dernière incarnation et vous avez cette surpuissance entre vous vous ressentez que vous vous cherchez mais sans vraiment travailler non plus les blessures originelles c'est vraiment une recherche très fine et très affinée passionnelle et en positionnement qui reflète vraiment dans une vie ultérieure qui s'approche parce que quand même maintenant il y a de grandes chances que vous ayez toutes et tous qui entendez cette vidéo des centaines de vies déjà derrière vous d'incarnation en incarnation et donc en tant qu'âme jumelle vous venez pour voir un petit peu vous positionner et voir un petit peu le travail qu'il vous reste à faire par rapport à toute cette évolution depuis l'origine des temps par rapport à votre autre à proprement parler donc ce sont des belles relations beaucoup moins chamboulantes qu'âme sort sacrée ou flamme jumelle mais en même temps une surpuissance dans la reconnexion parce que vous êtes bien à reconnecter avec votre autre reste la septième relation sentimentale que je gardais pour la fin ensuite je vais vous expliquer autre chose mais que je gardais pour la fin donc les flammes jumelles je ne vais pas vous délayer ça bien longtemps si vous regardez cette vidéo c'est que vous connaissez a priori les flammes jumelles je vous renvoie à des vidéos qui sont dans les dans les minutes explicatives des flammes jumelles c'est une relation surpuissante c'est la relation à votre autre vous reformez l'oeuvre cosmique flamme jumelle signifie que vous êtes en dernière incarnation gros travail qui ne dure pas six mois un an et puis tout va bien je vais bien tout va bien on est ensemble non c'est juste impossible une relation flamme jumelle se travaille sur des années avant de réussir à enclencher la complétude et la fusion mais c'est bien un aboutissement lorsque vous êtes dans une relation flamme jumelle ça touche un infime pourcentage de la population mais lorsque vous êtes flamme jumelle c'est une relation surpuissante et qui aboutira à la lumière le but de la relation flamme jumelle si je dois aller au plus direct des deux côtés le but de la relation flamme jumelle c'est la mission d'âme commune mission d'âme de part et d'autre vraiment vous stabilisez dans vos deux entièretés unité unicité employez le terme que vous voulez c'est le même le yin et le yang équilibré en vous c'est le premier but donc après la nuit noire de l'âme c'est ce vers quoi vous allez tendre et vraiment dans cette unité vous trouvez vos repères quant à votre mission d'âme pour aller en complétude c'est à dire l'enclenchement de la vie commune pour travailler les égaux vers la fusion et la mission d'âme commune la fusion c'est pas que la fusion charnelle loin sans faux c'est la fusion charnelle qui permet justement d'aller vers la lumière mais évidemment que la relation flamme jumelle est une relation c'est la relation la plus compliquée à travailler avec la relation d'âme sœur sacrée parce qu'effectivement très souffrante mais ô combien vous emmenant vers la lumière est tellement belle lorsque vous conscientisez toutes ces avancées et que vous lâchez cette souffrance pour aller vers la lumière sans plus aucune retenue c'est ce qui vous permet d'atteindre le bonheur âme sœur sacrée également âme sœur sacrée comme flamme jumelle âme jumelle aussi mais ça peut être je t'aime moi non plus donc petit point dernier petit point je vous le dis sur le mode souriant sourire dernière chose que je souhaitais vous dire et fondamentale toute relation et quoi qu'il en soit tout être vivant qui s'incarne sur cette terre dans cette incarnation comme dans n'importe quelle incarnation est un être vivant en recherche de sa moitié d'âme de la moitié d'âme disparue au moment du Big Bang nous étions dans des œufs cosmiques nous étions le yin en face du yang et le Big Bang a scindé en deux je vous renvoie à des vidéos que j'ai postées il y a peu de temps voire il y a même plus longtemps mais tous ces œufs cosmiques ont été scindés en deux par le Big Bang et effectivement le yin le ouais le yin a été séparé du yang et ce qui n'a rien à voir ou en tout cas pas directement le chaser a été séparé du runner dit autrement ça ne touche pas que les êtres humains ça touche tout être vivant s'incarnant sur cette terre règne végétal comme règne animal pourquoi est-ce que je laisse le règne minéral de côté parce que le règne minéral nous aide bien sûr considérablement la lithothérapie c'est quelque chose d'énorme vivre sur cette terre c'est vivre avec les minéraux entourés de minéraux bien évidemment mais ça appartient à Gaïa c'est intrinsèque à Gaïa c'est ce qui nous permet de nous équilibrer règne végétal et règne animal sur cette terre et donc humain également et donc tout être vivant est amené dans une incarnation ou dans une autre après suffisamment d'incarnation dans la lumière dans l'élévation etc à reconnecter définitivement à son autre donc dit autrement toute personne qui entendait cette vidéo pouvait avoir avait c'est pas pouver c'est avait à travailler en vous et vous allez ressentir soit la peur d'abandon soit la peur de rejet ça date de l'origine des temps cela ne signifie en rien que vous êtes en dernière incarnation et c'est là la grosse le gros point à intégrer c'est qu'on a tous on est tous amené à ressentir la peur d'abandon ou la peur de rejet principal et principalement suivant qu'on a été ou à l'origine des temps celui des deux qui a vu son autre partir dans les airs au moment du big bang soit celui qui est parti dans les airs celui qui a vu la cassure en voyant son autre partir et celui qui a travaillé la peur d'abandon celui qui est parti dans les airs pour atterrir beaucoup plus loin au moment du big bang est celui qui a travaillé la peur de rejet mais évidemment que tout être vivant sur cette terre est soit l'un soit l'autre puisqu'on est tous issus du même endroit du cosmos et avons tous subi le big bang évidemment mais nous ne sommes pas tous en dernière incarnation ou nous ne sommes pas tous non plus âme soeur sacrée ni âme soeur sacrée ni flamme jumelle bien évidemment c'est une infime partie actuelle qui est ou âme soeur sacrée ou flamme jumelle et qui a à travailler soit cette peur d'abandon soit cette peur de rejet en priorité pour évoluer tous les autres évoluent bien évidemment mais pas en travaillant les blessures originelles principalement mais vous êtes venu faire autre chose sur cette terre que de travailler les blessures originelles mais il y a tellement de choses à faire en évolution c'est magnifique ça n'est pas une question de privilège ou non privilège au loin s'en faut vous y arriverez dans une vie ultérieure c'est que ça n'est pas pour vous dans cette vie le travail que vous êtes venu faire c'est que dans votre entre-deux-vie qui a précédé cette incarnation ça n'est pas ce que l'on vous a fait travailler et tant mieux à la limite ça ne vous empêche pas d'évoluer mais tout être vivant peut ressentir soit principalement la peur d'abandon soit principalement la peur de rejet bien évidemment nous serons tous amenés dans une vie ou une autre à être en dernière incarnation donc c'est logique que l'on puisse le ressentir c'était le point que je souhaitais faire avec vous pour clôturer cette vidéo quant au 7 grands types de relations sentimentales de façon à ce que tout le monde puisse comprendre quant à moi je vous laisse je vous ai fait ça n'est pas traditionnel une relation une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude j'espère qu'elle vous aura été utile je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle minute explicative et je vous remercie – Sous-titrage FR 2021